Johnny ! Johnny ! Johnny ! Johnny ! Johnny ! Johnny ! Oui, vous avez raison. Johnny ! Johnny ! Et ça n'est pas terminé. Johnny ! Johnny ! Johnny ! Ça ne fait que commencer. Alors, l'album du triomphe, plus de 800 000 ou moins d'un million, moins d'un million d'album en quelques semaines, donc c'est un chiffre record, qui a eu l'idée d'aller l'un vers l'autre, qui a osé franchir le pas, Johnny ? Eh bien, je crois bien que l'idée au départ... Enfin, c'est moi qui dis un jour à David, « Ce serait sympa si un jour tu écrivais des musiques et qu'on fasse quelques chansons ensemble pour mon prochain album. » Et ensuite, bon, c'est devenu... Ben, David va le dire la suite. Alors, la suite, c'est que ce qu'il y a de merveilleux, c'est que c'est un vrai feuilleton. La suite, donc, David ? Non, mais il a... En fait, j'ai commencé à écrire une chanson. C'était la première chanson que j'ai écrite, c'était... Pardon, je crois, c'était la première. Et puis ensuite, il a bien aimé. Ensuite, j'en ai écrite deux, trois. Il m'a dit « Mais pourquoi t'en fais pas une autre ? » Et pourquoi pas une autre ? Et c'est devenu un album. Mais je dois dire quand même que j'avais les paroles... Bon, pour parler du texte de François Sagan, Et j'avais ce texte depuis maintenant près de trois ans. Et je l'ai donné à... Je l'ai donné à plein de compositeurs. Je crois bien qu'on était au cinquième, au sixième compositeur. Des grands compositeurs de talent, en plus, on ne dirait pas de nom. Ils en sont tous... Enfin, ils en ont tous calé dessus. Ils n'ont aucun à ne m'a donné une musique qui était... Que je considérais du même niveau que... Et David me dit « Écoute, ces paroles... Qu'est-ce que c'est que ces paroles de François Sagan ? » Je lui dis « Bon, de toute façon, c'est pas la peine d'essayer. Tout le monde s'est cassé le nez dessus. Elle est dans un tiroir, je la garde. » Il me dit « Mais montre-la-moi quand même. » Il est parti avec. Et il est revenu deux jours après avec. Il me l'a chanté à la guitare. Et c'était... Et c'était quelques cris. Voilà, c'est ce qu'il m'a chanté tout à l'heure. On viendra aux auteurs, parce qu'eux aussi sont exceptionnels. Ils sont pour beaucoup dans le succès de l'album. On en parlait au début de l'été ensemble, David. Est-ce que c'est pas préoccupant, inquiétant ? Est-ce que c'était pas un peu un examen de passage dans ta tête, comme ça, que de présenter ces chansons à Johnny ? Si, mais... Enfin, pour moi, tout était un examen de passage, quoi. Mon album, le sien en plus, après, c'était vraiment... C'est vrai que c'était un poids très lourd sur mes épaules. Et puis, en fait, quand tu te noies dans l'écriture et tu commences vraiment à bosser sur des trucs tous les jours, tu perds un petit peu ta conscience, la conscience du réel. Et tu te lances dans... tu te fonds dans ce que tu fais et tu oublies un petit peu le côté dangereux et difficile. Donc, euh... Alors, nous allons maintenant parler, après avoir parlé d'album, parler de la scène, parce que c'est ça aussi ce qui vous motive, hein, l'un et l'autre. Toi, avec l'Olympia dans quelques jours, toi, avec ce que nous avons vécu et ce que nous allons vivre, et des étapes assez exceptionnelles, mais tout d'abord... Non, c'est vrai, quand je regarde tout ça, je me dis quand même que... C'est vrai que j'en ai fait quand même quelques-uns de ce spectacle. C'est quand même pas mal. Et puis, dans le gigantisme, alors, est-ce que ça va continuer ? On entend parler de cette fameuse descente des Champs-Elysées pour l'an 2000 au mois de juin. Bon, c'est une scène, bien sûr, qui va bouger, qui va être très doucement, mais de l'arc de Triomphe à la Concorde, mais avec des arrêts, par endroits où il y a une grande scène, par exemple, à un certain endroit, il y aura un orchestre symphonique où je chanterai des chansons avec un orchestre symphonique, à un autre endroit, elle s'arrêtera avec une autre scène où il y aura autre chose, et tout ça, c'est très difficile, parce qu'il faut que ce soit à la minute près, on ne peut pas... l'orchestre symphonique ne peut pas commencer alors que la scène n'est pas encore arrivée, ou bien faire ça, bon. Donc, ça demande beaucoup de précision. Et en toute sécurité, parce qu'on a vu que le monde sur les Champs-Elysées, ma foi, ça s'était bien passé. On a déjà vu plein de choses qui se sont passées aux Amélysées. Donc la date choisie, je dis, c'est le 12, c'est ça le 12 juin ? Non, le 10 juin. Le 10 juin ? Oui. Donc 10 juin, la grande descente des... Le 10 juin, et ensuite on commence à l'Olympia à partir du 15 juin. Une question, parce qu'on a vu sur ces images le gigantisme, le Parc des Princes, le Grand Stade, les Champs-Elysées, donc le 10, et pourquoi d'un seul coup le 12 retourner dans une salle où il y aura 2500... Parce que j'aurais fait la boucle, c'est-à-dire que j'ai démarré à l'Olympia, j'ai été de plus en plus grand, c'est-à-dire le Palais des Sports, Bercy, le Parc des Princes, le Stade, les Champs-Elysées, et donc j'ai envie de revenir à l'Olympia pour faire des choses plus proches du public, quelque chose de plus humain, mais quand même, une fois par semaine, en faisant quand même un méga show en province. Si tout se passe bien, c'est en projet Marseille et Lyon, il y a aussi Lausanne, il y a aussi le Stade d'Uezel, il y a ton anniversaire au Parc de Sceaux. Absolument, oui. Absolument, etc., etc. C'est dire qu'il y a pas mal de pain sur la planche jusqu'au 15 août, en tout cas, mon cher Johnny. On sera à l'Olympia jusqu'au 15 août, et ensuite au Canada. Tu vas tester la salle, peut-être, David, non ? Au mois de mars, il faudrait peut-être voir si tout va bien là-bas, sur place, non ? Je pourrais peut-être, oui. Mais David commence, ça. C'est le cas qui commence à tourner, il fait l'Olympia aussi. Alors à quelle date exactement, au mois de mars, David ? C'est le 21 et le 22 mars 2000. C'est une première pour ce qui te concerne, pas l'Olympia ou pas ? Oui, c'est la première fois. C'est là que j'ai vu mes parents... Enfin, je dirais pas débuter, parce qu'ils avaient débuté longtemps avant le soinné, mais c'est là que je les ai vus la première fois, je crois. Donc pour moi, c'est une salle qui me fait quelque chose, qui est vraiment très importante. Donc vous l'avez constaté, la famille Alidé squatte l'Olympia, squatte la tête des hit-parades, enfin, et c'est pour la bonne cause, David, en place, parce que c'est pour toi maintenant. Allez, David Alidé !